L'entreprise augmentée par l'IA c'est l'homme augmenté d'abord puisque une entreprise avant tout humaine et donc c'est l'homme augmenté par l'IA. L'homme augmenté par l'IA c'est quoi ? C'est un collaborateur qui a des talents, qui a des compétences, qui a des savoir-faire et savoir-être et qui grâce à l'intelligence artificielle va pouvoir sublimer son talent au service notamment du client. Et donc pour donner un exemple plus précis, demain c'est un concepteur vendeur par exemple en magasin qui parce qu'effectivement il sera en capacité d'avoir des informations très précises sur un client, sur ce qu'il attend, va pouvoir en temps réel adapter son discours, adapter son offre et pouvoir effectivement finalement adapter l'expérience client de manière très personnalisée. Une des principales que je vois et ça me touche particulièrement, on parle beaucoup de transformation culturelle entreprise actuellement où l'objectif, un des objectifs principaux c'est de remettre l'équilibre entre les compétences hard et compétences soft. Pourquoi ? Parce que dans un environnement qui doit être en transformation, qui doit être agile, qui doit être dans le plaisir du client, il faut des compétences soft, il faut pouvoir effectivement être à l'écoute, il faut pouvoir faire confiance, etc. Et donc on est dans le soft. Et l'intelligence artificielle c'est une super opportunité pour le DRH de pouvoir finalement légitimer le fait que ce soit un monde inconnu pour certains. Et effectivement on parle beaucoup d'IA mais finalement on connaît pas encore l'étendue des changements. Et tout l'enjeu justement, c'est un monde inconnu pour certains. Et effectivement on parle beaucoup d'IA mais finalement on connaît pas encore l'étendue des changements. Et tout l'enjeu justement, c'est de pouvoir très en amont faire en sorte que cette peur naturelle devienne une opportunité pour un COMEX. Par exemple, c'est effectivement les faire des learning expeditions, c'est partir à New York comme on a pu faire chez Sping Group, à la NRF pour se familiariser avec tous ces changements de transformation d'intelligence artificielle et de pouvoir finalement effectivement les approprier, les mettre au service du projet de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501